Bonjour à tous, Tristan Le Saffre pour Revisto. Première question, est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que quelqu'un pourrait dans l'onglet converser en bas de votre écran m'indiquer que l'audio passe bien ? Super, merci beaucoup. Bienvenue dans ce webinar, Revisto dans le détail. Alors, également une petite précision, si des collègues à vous ou des personnes qui seraient intéressées ne pouvaient pas participer, sachez que la session est enregistrée, que vous recevrez le lien par la suite. Du coup, vous pouvez tout à fait le transmettre. Je resterai également connecté quelques minutes après la démo pour toute question. Voilà, donc c'était simplement une petite introduction. Je vais couper la caméra pour qu'on puisse se concentrer sur la plateforme et je vais vous partager mon écran. Alors, je ne sais pas si vous le savez peut-être, mais on n'est pas des très grands fans de PowerPoint dans Revisto, chez Revisto, pardon, mais j'ai quand même quelques slides à vous présenter. Donc, l'introduction est faite. On va ensuite entrer directement dans le sujet, c'est-à-dire Revisto dans le détail. Donc, on va essayer de couvrir un maximum de fonctionnalités. Pour ceux qui ne connaissent pas, quelques chiffres. On a aujourd'hui 2 500 clients chez Revisto, 2 800 000 remarques qui ont été identifiées via la plateforme, 17 000 projets actifs avec 150 000 utilisateurs, 7 serveurs à travers le monde et un taux de renouvellement de licence de 98%. J'aime bien ce chiffre, il est parlant. Ça montre que Revisto est utile et productif. Alors, vous utilisez sûrement des logiciels de conception, des GMAO, des plateformes de coordination, de project management. Alors, Revisto, on s'identifie en fait comme une plateforme de collaboration intégrée. Si on fait le comparatif avec Navisworks, par exemple, qui est un super outil qui permet de coordonner différents types de modèles comme Tecla, Revit, Civil, etc., et aller identifier où se trouvent exactement les erreurs, là où le bas blesse un petit peu avec Navisworks, comme on le sait un petit peu tous, c'est sur la partie communication. Ce qui est normal parce que ça n'a pas été développé pour ça. Il y a 20 ans, en plus de ça, ce n'était pas l'idée de pouvoir communiquer en temps réel. Et c'est là qu'entre, finalement, Revisto en jeu, où on va allier cette partie coordination en y ajoutant la possibilité de rapporter et communiquer en temps réel. Et ça, durant tout le cycle de vie d'un projet. Que ce soit en phase de synthèse, en phase de prédéveloppement, d'exécution et même d'opérations préalables à la livraison. Les logiciels que vous voyez, finalement, à l'écran sont tous les logiciels avec lesquels on a des plugins. Donc, on peut effectivement, avec Revisto, avoir accès à des projets, à des modèles qui sont fédérés. Donc, on va pouvoir retrouver nos modèles Revit, mais également civils en même temps ou Archicad. On va également supporter les formats BCF et IFC. Et également tout ce qui est nuage de points. Donc, les OBJ, on passe par Recap également. Voilà ce que, tout simplement, très rapidement, en introduction, ce que je voulais vous dire. Plus concrètement, si on passe directement dans l'utilisation de la plateforme et pourquoi et comment on va utiliser Revisto. Alors, une des premières choses qu'on a besoin de faire ou qu'on veut faire, c'est apporter toutes nos informations 2D et notre géométrie 3D. Et ça, depuis tous les logiciels que je vous ai montrés juste avant, dans la plateforme Revisto. On peut également passer par de l'IFC ou du PDF ou des BCF également. Alors, ici, je vais vous montrer sur, depuis Revit, comment apporter ces informations-là. Donc, très simplement, via le plugin qui s'est installé ici, en haut, vous allez pouvoir sélectionner tous les modèles que vous souhaitez voir apparaître, dont des maquettes liées. D'autres types d'informations, donc, l'export modèle 3D. Donc, là, on va retrouver toute la géométrie 3D. Et également, et ça, c'est super important, les feuilles d'exportation. Donc, on va pouvoir retrouver tous nos plans 2D également dans la plateforme. Et puis, ensuite, on peut aller chercher les points de vue, les quadrillages, les pièces, des phases. Ça peut être intéressant. Par exemple, si vous avez des projets qui ont une phase de démolition, par exemple, avant une nouvelle phase de construction. Donc, voilà, tout type d'informations. Je vais vous passer l'export afin de ne pas regarder une barre qui se charge, sachant que c'est déjà fait. Alors, ici, du coup, on retrouve le projet que j'ai exporté depuis Revit. En gros, on a trois modules principaux dans Revisto qu'on retrouve ici en haut. Alors, on a le module 3D qui, en toute logique, récupère la géométrie 3D. On va retrouver le module 2D, forcément, qui va regrouper tous nos plans 2D. La beauté de cette option-là, c'est que les plans sont intelligents. Ils récupèrent les coordonnées XYZ. Donc, en allant dans le détail, vous comprenez mieux en quoi c'est super intéressant et comment ça fonctionne. Et enfin, le module principal, qui est le module de suivi de problèmes. Donc, ici, on va retrouver toutes nos remarques. Et c'est là où on va pouvoir les coordonner. Et on va pouvoir collaborer. Donc, c'est un petit peu comme un chat, si vous voulez, qui récupère toutes les informations importantes. Si je démarre par la 3D. Donc, on a plusieurs façons de naviguer. Ça peut être un petit peu comme dans Navisworks ou comme un jeu vidéo avec les claviers de la souris, finalement. Je vais pouvoir cliquer sur n'importe quel objet qui se trouve dans les modèles et aller regrouper toutes les propriétés. Donc, je vais pouvoir savoir d'où il vient. Si j'ai besoin de notions techniques. Par exemple, ici, je sais que ce ballon, il fait 410 litres. Je retrouve vraiment toutes les données qui viennent des solutions de conception. Alors, si j'ai besoin, par exemple, j'identifie ici un souci. Donc, soit peut-être avec le tuyau ou soit ici ce ballon qui est en trop ou que sais-je. Ce que je viens de faire ici, c'est que j'ai sélectionné tous les objets. Déjà, ça, ça fait partie également d'une de nos features, une de nos possibilités de pouvoir sélectionner plusieurs objets qui se trouvent dans le modèle. Et avec le ciseau ici, tout simplement, il va me créer une section box, donc une boîte autour des éléments que j'ai sélectionnés. Alors, pour ceux qui connaissaient Revisto avant, vous saviez que pour aller allonger ou rétrécir la box, il fallait faire cette petite manœuvre, donc aller tout autour de la section box que j'ai créée pour ensuite venir réduire ou agrandir cette dernière. Alors, on a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui permet de gagner encore plus de temps. Donc ici, quand je clique sur contrôle, je vais pouvoir, du coup, aller chercher en arrière ou à gauche ou à droite ou devant. Du coup, je n'ai plus besoin de faire cette manœuvre pour aller mettre la bonne taille sur ma section box. Une fois que j'ai fait ça, plusieurs possibilités. Celle que je voulais vous montrer, qui est un petit peu plus détaillée, c'est la fonctionnalité des tampons. Alors, en fait, qu'est-ce qu'un tampon ? C'est tout simplement la possibilité de créer des remarques qui sont prédéfinies. Alors, je vous montrerai après les remarques dites classiques, mais ici, sur les tampons, tout est paramétrable. Donc, ces catégories-là, elles sont en fait tout à fait paramétrables par vous-même. Ici, je peux créer, par exemple, un nouveau modèle de tampon. Je vais vous montrer. C'est très rapide. Donc, WB, on va donner le titre Webinar. Et ensuite, on peut choisir une catégorie qui existe déjà ou on peut créer une nouvelle catégorie. Donc, c'est celle que vous voyez à gauche. On choisit la catégorie BIM. Ah, j'ai déjà créé cette abréviation. Donc, ça, au moins, c'est bien. Ça évite les doublons. Du coup, une fois que j'ai créé cette remarque type, je peux lui donner plusieurs informations. Donc, comme une remarque classique, sauf que la différence ici, c'est que ce tampon aura toujours, par exemple, cette priorité. Je vais lui donner une priorité triviale, donc peu importante. Et à chaque fois que je vais placer ce tampon, on va retrouver cette priorité-là. Le bénéficiaire, ça va être Julien Blanchard. Et ce sera toujours Julien Blanchard qui sera le bénéficiaire, finalement, de cette remarque Webinar WBE. À chaque fois que je la positionnerai, elle sera assignée à Julien Blanchard. De même pour des observateurs. En fait, un observateur, pensez comme à quelqu'un qui est en copie d'un email, si vous voulez. Si on veut la rendre publique ou pas. Donc, si elle n'est pas publique. Donc, celle-ci, je veux la garder non publique. C'est-à-dire qu'uniquement Julien et Risse pourront y avoir accès et pourront la visualiser. Et enfin, les balises. Donc, c'est en fait un tag qui pourra nous être utile après pour les filtres ou pour créer des rapports. Donc, ça, ça peut être très pratique. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, une fois que j'ai créé ce tampon, il va toujours apparaître ici. Donc là, j'ai juste à le sélectionner et à le positionner là où j'ai besoin. Donc, vous avez vu que c'est très rapide à créer et c'est encore plus rapide finalement à positionner. Une fois que c'est fait, voilà, j'ai toutes mes catégories. Donc, ça, c'est très utilisé pour tout ce qui est OPR, mais également en synthèse des conflits de tuyauterie. Je crois que j'ai entendu ce matin en réunion qu'on disait que c'était quelque chose qui était récurrent. Donc, finalement, dans n'importe quel process, ça peut nous faire gagner du temps. Ce qui est intéressant également, c'est que vous voyez qu'ici, on peut prendre une photo. Bonjour. Et la photo, finalement, la possibilité de prendre la photo se situe en haut. Du coup, quand on est sur un iPad ou sur une tablette Android et qu'on est sur le terrain, c'est super pratique parce qu'en deux clics, on va pouvoir localiser le souci, la question, la remarque. Et dans un autre clic, on peut attacher une photo. Et ici, vous voyez que à 16h12, j'ai créé depuis le modèle cette remarque et une minute après, j'ai pris la photo. Et donc, en fait, toutes les informations qui correspondent à cette remarque vont se situer ici dans le channel de conversation, finalement, la messagerie instantanée, si vous voulez. Une fois qu'on a fait ça, donc là, j'ai créé ma remarque. Je vais la retrouver du coup ici dans l'onglet principal qui est l'onglet de suivi des problèmes. Alors ici, on peut faire plusieurs choses. Donc, on peut ajouter, on peut modifier les informations qui viennent d'un tampon, même si elles sont prédéfinies. Si finalement, ça, c'est plus Julien Blanchard, mais c'est uniquement RIS, je peux également le modifier. Ce n'est pas parce que c'est déjà prédéfini qu'on ne peut pas le modifier. Je peux également ajouter d'autres questions. Si besoin des fichiers, d'autres photos, on a même la possibilité d'ajouter des photos 360 et des documents. Alors, je vous parlais de la reprise des coordonnées tout à l'heure et ça, ça fait partie d'une des features les plus puissantes de Revisto. En fait, ici, on aurait l'impression que c'est un simple screenshot. Et finalement, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, je peux quand même l'éditer encore une nouvelle fois. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça garde le screenshot de la première et de la deuxième mise à jour, si on peut appeler ça comme ça. Et je peux toujours, ici, via ce petit bouton 3D, retourner dans le modèle. Donc, imaginons que RIS ait besoin de voir où se situent ces ballons. Il peut tout à fait, ici, venir cliquer sur 3D, décocher la coupe et du coup, venir voir où exactement il se situe. Et si c'est quelqu'un qui travaille dans des plans deux dimensions depuis 10 ans et qu'il n'est pas très à l'aise avec la 3D, il peut cliquer sur le bouton 2D. Et du coup, aller vérifier où exactement se situe la remarque. S'il est responsable d'un autre lot électrique ou CVC ou que sais-je, il peut aussi également aller voir son plan et se dire, tiens, est-ce que ça va impacter, moi, mon plan également, mes travaux. Vous voyez, le gros avantage finalement de cette reprise des coordonnées, il est là. Pouvoir aller chercher l'information un petit peu partout. Donc, on ironise souvent chez Revisto du fait qu'on utilise des solutions qui sont hyper puissantes comme Revit, comme Solibri, comme Navisworks. et finalement, pour tout ce qui est coordination et communication, on utilise encore des screenshots, des emails. Parfois, on imprime même encore les plans. Voilà. Donc, on rigole souvent là-dessus chez Revisto. On trouve ça un petit peu dommage de perdre en fait cette richesse d'informations et cette intelligence, entre guillemets. C'est une bonne transition pour tout ce qui est plans en deux dimensions. Donc, on va retrouver ici. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément que des plans qui nous viennent de Revit. Ça peut être aussi des plans qui nous viennent de BIM 360. Ça peut être des PDF qu'on vient importer. J'ai par exemple aussi la possibilité d'intégrer ma licence BIM 360. Et ça, ça va avoir un effet miroir et ça va me permettre en automatique de récupérer tous les plans en deux dimensions de BIM 360. Ensuite, ici, on a quelques informations sur les différents plans. On a une petite vue. On voit qui est l'auteur. d'où il vient. Et puis, sa dernière révision. On a également le nombre total de remarques qui sont associées à ce plan-là. Alors, je voulais justement vous parler un petit peu de cette vision du plan et des remarques sur le plan. Parce que même des gens qui sont finalement habitués à Revisto n'ont pas forcément n'ont pas forcément la connaissance de cette petite feature. Donc, ça reste un PDF vectoriel. On peut aller naviguer et puis zoomer quasiment à l'infini dessus. Et on peut enlever ou pas les différentes remarques qui se situent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, avec ce petit rayon cluster, je peux aller… Ici, on voit que c'est un peu fouillis. Donc, il va falloir que je zoome pour me rendre compte de ce qui se passe et autres. Alors, pour quelque chose de plus visuel et de plus simple, je peux les regrouper finalement. Et puis, me rendre compte que tiens, dans ce bureau-là, j'en ai quand même 10. Et je vois qu'il y en a 80% en rouge et 30% en orange, donc en cours. Donc, voilà, visuellement, je vois tout de suite où est-ce que je dois peut-être prioriser mes efforts, mes actions. Et vous voyez, en plus, plus on se rapproche, plus on s'éloigne, plus les clusters, automatiquement, vont s'éparpiller. Ça, c'est automatique, c'est vraiment génial. Également, là où c'est très puissant, c'est que j'ai juste à cliquer dessus pour que le système, intelligemment et tout seul, en automatique, me filtre les 10 remarques sur lesquelles je viens de cliquer. Donc, le cluster sur lequel j'ai cliqué. Donc, vous voyez ici qu'on en a bien 10. Et du coup, je peux aller les traiter une par une. Je pourrais, par exemple, en passer quelques-unes en résolu. C'est vrai qu'on n'a pas vu l'état, d'ailleurs, des remarques. Donc, on en a quatre. Soit elle est ouverte, soit elle est en cours, soit elle est résolue, soit elle est fermée. Donc ça, ça dépend des workflows des entreprises. Certaines utilisent seulement ouvert et résolu. d'autres vont utiliser ouvert, en cours, résolu. D'autres vont utiliser les quatre. Je pense, par exemple, à des projets où on a une maîtrise d'œuvre, où on a une entreprise générale, où on a un client. Et chacun a son stade, à chacun son process. Et c'est même le client final qui vient fermer une remarque, par exemple. Voilà, en gros, sur l'aspect 2D. Je voulais également vous montrer comment créer une remarque sur un plan en deux dimensions. On peut utiliser les tampons, comme tout à l'heure. Donc ça, ça fonctionne également sur un plan en deux dimensions. D'ailleurs, si j'ai besoin d'en mettre plusieurs, j'ai juste à garder contrôle appuyé. Et puis là, je peux, quand on a plusieurs prises, par exemple, ça peut être pratique ou plusieurs interrupteurs qui ne sont pas au même endroit ou que sais-je. Il y a beaucoup de cas en construction où on a besoin de mettre plusieurs fois la même chose. Encore une fois, je peux soit aller pinguer, je peux même aller voir les différents marquages. Ça, je vais en parler juste après. Je voulais vous montrer une remarque entre guillemets classique dans Revisto qui n'est pas prédéfinie. Donc là, je vois quelque chose qui n'est pas commun. Donc ici, avec le petit bouton plus que je viens de sélectionner, je viens placer ici ce markup au bon endroit. Excusez-moi, j'ai les pop-up de ça. Je vais le mettre en pause. Désolé pour ça. Je disais donc, quand je crée une remarque, ce marqueur que je viens placer, il n'est pas sur le plan mais il est dans l'espace. Vous allez voir pourquoi c'est important juste après. Par contre, je peux marquer le plan quand même. ça peut être vraiment ce qu'on veut. On peut même ajouter du texte, un petit peu de contexte. Et là, j'ai créé une remarque. Du coup, automatiquement, il va me basculer sur le module suivi problème. Donc encore une fois, on retrouve toutes nos informations et comme tout à l'heure, je suis passé de la 3D à la 2D, ici, je peux passer de la 2D, de mon plan en 2D à ma maquette en 3D. Donc là, je vois que la remarque se situe bien dans le modèle. donc ça, c'est pareil, c'est utilisé pour une multitude de processus. J'ai même appris tout à l'heure que certains de nos utilisateurs l'utilisent pour prendre des quantités, par exemple. Donc, si on a besoin de... j'imagine que ça pourrait même être utilisé pour du gros oeuvre. Voilà, on a besoin de 25 mètres cubes de béton ici. Donc ça, ce n'est pas encore fait. Je dis n'importe quoi. Le chef de chantier, il a fait tous ses coulages. Il pourrait dire que c'est bon, c'est résolu. Donc, on pourrait même imaginer Revisto utilisé sur ce type de process ou ça peut être de la pose de carrelage. Tiens, là, j'ai 25 mètres carrés. Là, j'ai 5 mètres carrés. Je sais que je dois commander avant telle date 35 mètres carrés de tel type de carrelage. D'ailleurs, je peux même ajouter ici un délai de traitement. Je vous donne plusieurs exemples de cas d'usage qui pourraient être possibles pour vous montrer dans quel type de process Revisto pourrait être utilisé. Pour finir avec les filtres, ici, c'est un système qui est assez puissant. On peut facilement prioriser telle ou telle action, telle ou telle remarque. Ici, finalement, on va venir choisir tous les types de filtres dont on a besoin. Ça peut être toutes les remarques par feuille, par spécialité. J'ai besoin de savoir tous les défauts de peinture par niveau. J'ai besoin de savoir toutes les remarques qui sont en priorité hautes. Là-dessus, on fait ce qu'on veut. On enregistre le filtre. Il vient ensuite ici dans les présélections. Dans les présélections, on retrouve tous nos filtres. et d'ailleurs, ça me donne une bonne introduction au système de détection de clash. La détection de clash, on ne la fait pas encore chez Revisto. Par contre, ce qu'on fait et ce qui est super intéressant et ce que nos clients font tous les jours, c'est importer leur clash de leurs différents logiciels comme ici Navisworks par exemple ou ça peut être Solibri via du BCF. On a la chance d'avoir un plugin en direct avec Navisworks ce qui permet d'importer nos différents conflits de manière très simple et très rapide. Par exemple, ici, je vois qu'un clash finalement en vaut trois. Il a été regroupé ici, donc c'est parfait. Il y a plusieurs avantages à avoir accès aux différents conflits dans Revisto. Le premier, c'est que ces conflits réagissent comme des remarques Revisto. Du coup, j'ai accès à toutes ces informations-là. Je sais qui est le bénéficiaire. Je peux l'ajouter facilement. Je peux dialoguer de manière beaucoup plus simple. Je peux même ajouter des fichiers si besoin. Je peux l'éditer, donc du coup, donner d'autres types d'infos et ça va se retrouver encore une fois ici. J'ai l'historique. On voit ici que ça a commencé le 23 mars et que voilà, ma dernière action, c'est maintenant à 16h28. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est que comme on récupère encore une fois les coordonnées, on n'aura plus besoin de se demander où il est parce que c'est souvent ça qui se passe avec les conflits. Quand on a besoin de les résoudre, c'est se dire mince, où est-ce qu'il est, dans quel niveau, de quoi on parle. Donc, au lieu de se le demander que ce soit ici dans la messagerie ou que ce soit par mail, comme on récupère les coordonnées, en un clic, je peux aller voir où est-ce qu'il se situe dans le modèle. Ça, c'est un des gros avantages. Je peux même aller chercher ici. Parfois, il y en a qui préfèrent ne pas voir en transparence et voir vraiment comment il se situe. et du coup, là, je peux enlever la transparence et puis je le vois quand même lui en surbrillance. Donc là, je suis dans le modèle. Et comme je vous ai montré tout à l'heure quand j'ai fait la petite section, je peux même aller voir un clash sur un plan en 2D. Donc ça, je crois vraiment que c'est unique à Revisto et c'est quelque chose qui est très utilisé et qui est très pratique. Et enfin, le dernier très gros avantage, c'est qu'on a un lien finalement avec Revit. Vous avez vu, je n'ai même pas fait exprès qu'il me l'a déjà créé. En fait, si je reviens ici, donc normalement, on n'a besoin de le faire qu'une seule fois au début. Je lis le projet ici. Donc c'était déjà le cas puisqu'il me l'a créé. On lit le projet Revit au projet Revisto. Et ici, vous savez, on peut sélectionner la liste de tous les conflits. Et juste en double-cliquant, ici, vous voyez sur ce carré, ce rectangle en surbrillance, il a recréé cette vue dans Revit alors que c'est un clash qui vient de Navisworks. Donc grâce à la récupération des coordonnées, cette possibilité, cette feature est aujourd'hui possible. Donc encore une fois, ça, c'est très utilisé. Ce qui est un petit peu moins utilisé parce que c'est un petit peu moins connu, c'est la possibilité de faire le contraire. C'est-à-dire que depuis Revit, je peux aller assigner et créer une remarque dans Revit. de la même manière, on pourrait croire que c'est un simple screenshot qu'on vient à noter, etc. On n'est pas obligé de mettre un titre. mais c'est un peu plus puissant qu'un simple screenshot. Déjà, je vais pouvoir, comme d'habitude, l'assigner à la bonne personne. Là, je voulais assigner ce détail à quelqu'un qui est peut-être un peu moins technique dans Revit. et il va avoir la possibilité de switcher encore une fois depuis ce screenshot qui vient de Revit. Il a récupéré les coordonnées et je sais exactement où je suis ici dans le modèle. Je vois même la remarque qui est flottante ici que j'ai créée dans Revit. C'est quelque chose de très puissant. Je vois également sur un plan, sur le plan en 2D, où cette remarque Revit se situe. Voilà pour les remarques et pour la récupération des coordonnées. Je voulais vous montrer une dernière chose par rapport à ça qui est vraiment pratique également. C'est la possibilité, grâce à cette reprise des coordonnées, de superposer un plan au modèle. Ici, sur une coupe de niveau, sur une coupe horizontale, architecturale, mais on peut le faire également avec toutes sortes de plans et toutes sortes de couples. Donc là, pour m'assurer que tout est bien aligné. et je peux même déplacer ici le modèle, bloquer la feuille si besoin d'ailleurs pour faire passer mes réseaux. En plus de ça, j'ai les informations qui figurent sur les plans en 2D. Ça peut être des surfaces, ça peut être les noms, ça peut être tout un tas de choses. Et encore une fois, d'ailleurs, je peux même créer une remarque. voilà. Alors, en gros, ce que je peux vous dire sur cette reprise des coordonnées, sur l'intelligence finalement du système et puis un petit peu les différents workflows. Alors, pour terminer, j'en ai quelques-uns qui sont peut-être un petit peu plus parlants et qui viennent vraiment de chantier. Donc là, par exemple, c'est quelqu'un qui a créé une remarque sur le modèle. Donc, comme vous savez, je peux y retourner. et dans la messagerie, il a ajouté les photos 360 pour agrémenter justement sa remarque. Il y en a également une qui est assez parlante. Donc là, par exemple, typiquement, une question sur un boîtier incendie. Ça, c'est du défaut. C'est de l'OPR. Pourquoi ça s'est ouvert ? C'est une question. Ça peut même être de la revue de plans. Comme on peut annoter des plans un petit peu comme avant à la main, on peut tout à fait poser ce type de questions. Celui-là, je le trouve intéressant parce qu'il est assez parlant. C'est quelqu'un qui vient nous dire qu'il a fait un petit schéma sur le modèle et qui souhaite ne plus voir apparaître ces colonnes et plutôt ajouter une balustrade. Donc là, comme on voit que c'est en cours, moi, si j'ai besoin de vérifier que ça a été fait ou pas, je repasse sur le modèle. Et oui, effectivement, c'est bon, ça a été modelé. là-dessus, c'est bon, je suis content. Je pourrais même le passer en résolu, par exemple. Voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler. rapidement, on peut peut-être voir les différents points de vue qu'on peut créer. D'abord, ici, je vais entrer dans la face des objets qui sont tous répertoriés ici. Je peux, par exemple, choisir les différents liens. Je mets tout en transparence. Non, je vais plutôt tout mettre en invisible et garder uniquement mes réseaux techniques. Je vais créer une vue qui va me permettre de garder avec ce petit bouton plus, je crée une vue rapidement. En double-cliquant dessus, je peux la renommer. CVC1. Du coup, une fois que c'est fait, j'ai juste à cliquer dessus et les paramètres sont sauvegardés. Je peux super facilement aller retrouver mes différentes point de vue. Comme on parle un petit peu dans le détail également, je voulais rapidement vous toucher un mot sur la gestion des droits qui, en fait, se trouve ici. Donc, quand on va sur partager en haut, on a différents templates de types de droits, mais on peut également les créer. Je m'explique. Ici, on a tous les droits qui sont répertoriés dans Revisto et on peut les sélectionner en désélectionnés. Ça peut être est-ce qu'on a le droit d'éditer de la 3D ou de la 2D ? Est-ce qu'on a le droit d'exporter des feuilles ? Est-ce qu'on a le droit d'éditer des problèmes, de les fermer ? Si vous voulez que votre client est uniquement visu sur la 3D mais pas les problèmes, c'est possible, par exemple, et il vous suffit d'enregistrer comme nouveau template, comme nouvelle option finalement de visibilité et autres. Ça, c'est vous qui avez la main également là-dessus. Voilà pour ça. En dernier point, je voulais vous montrer également les différents rapports. Ça, d'ailleurs, c'est également la vue principale de Revisto, c'est la galerie, là où tous mes projets sont répertoriés, tous les projets sur lesquels je travaille. J'ai le même projet mais qui a un petit peu plus de contenu. Du coup, pour les rapports, c'est un petit peu plus parlant. On peut accéder à la page web de Revisto, là où on va avoir tous nos tableaux de bord et tous nos rapports possibles, ici, via l'enveloppe. Déjà, on peut créer des rapports PDF ou Excel. On leur donne un titre, par qui ils sont visibles, Excel PDF, format de l'heure, de la date et puis les différentes règles, les différentes conditions. Qu'est-ce que je veux voir apparaître ? Là, on fait vraiment ce qu'on veut. Ça peut être par statut, par priorité, par délai, type de clash, etc. Du coup, on a accès vraiment à l'information qu'on veut. J'ai des clients qui, par exemple, et puis, on peut programmer des envois. J'ai des clients, par exemple, qui se disent « Tiens, je veux tous les lundis toutes les remarques qui sont en cours et puis tous les vendredis toutes les remarques qui ont été fermées. » Comme ça, on a une visu de ce qui s'est passé dans la semaine, savoir où on en est. Ça permet de faire un meilleur suivi. De la même manière, ici, on peut créer des tableaux de bord. C'est vous qui les créez. Par contre, je voulais vous montrer que ce n'est pas le bon projet. Désolé. J'ai un projet où on a déjà pas mal de tableaux de bord. Ça aurait été intéressant de vous montrer l'exemple. Sinon, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Je vais en créer un. Je vais créer un graphique, plutôt. test webinaire. On choisit si c'est un bar, si c'est un camembert, la taille du diagramme, qui sont les bénéficiaires. De la même manière, toutes les conditions. Ça peut être par personne assignée. Je veux voir toutes les remarques par personne assignée. Je veux voir toutes les remarques par priorité. On fait vraiment ce qu'on veut. Ça, c'est très visuel. C'est un tableau de bord qui est dynamique. Quand une information change dans la plateforme Revisto, ça change automatiquement sur le tableau de bord. Vous avez une visualisation quasiment en direct. Pour finir, je peux peut-être, comme on supporte les nuages de points, je vais vous montrer deux projets peut-être. mais juste très rapidement. Ensuite, je répondrai à vos questions si elles n'ont pas été répondues. Ici, on est dans le musée d'histoire naturelle de Londres qui a été scanné. Vous voyez, ça tourne super bien. On a la possibilité de faire les mêmes choses que sur un projet modèle classique. Je peux créer des remarques et autres. La même chose ce projet est assez impressionnant. Parce qu'il a été pris, si je ne dis pas de bêtises, via des drones. On voit que c'est super réaliste. Je crois que je peux même faire des coupes. Je peux même faire ce type de coupes, etc. C'est quelque chose qui est assez puissant. J'ai discuté avec quelqu'un qui m'expliquait « Tiens, c'est super intéressant parce qu'on a parfois du mal à donner une raison ou à convaincre le bien fondé des scanners ou des prises de vue de drones. » ça peut en être une. On va dire « Tiens, ça n'a rien à faire là. Ça, ça devrait déjà être parti. » Alors, je vais vous répondre. Il y a plusieurs questions. Pour l'instant, j'ai fait le tour à peu près de ce que je voulais vous montrer. Du coup, je vais prendre un petit peu de temps maintenant pour répondre à vos questions. Peut-on produire des BCF ? Oui, tout à fait. On peut produire des BCF. En fait, les remarques peuvent être exportées en format BCF. Tout à fait. Les documents apportés sont-ils au format IFC pour les nuages de points ? Non, je ne crois pas. Si je ne dis pas de bêtises, ils sont au format natif. On peut les récupérer directement de récap ou en format OBJ. si je rentre dans le... Ici, c'est du point RCP qu'on voit par exemple ici. Qu'est-ce qu'une blue beam ? Alors là, je suis désolé, je ne sais pas. je ne sais pas. Je me renseignerai, mais n'hésitez pas à revenir vers moi. Je garderai vos informations et je reviendrai vers vous là-dessus. Pour le suivi de problèmes, je trouve que le champ description manque vraiment. le titre doit toujours être court et donc, on a normalement besoin d'ajouter une petite description de la remarque. Aujourd'hui, il n'y a aucune façon d'expliquer une remarque à part le chat. Le chat ne convient pas qu'après plusieurs échanges, la description va rester perdue dans le passé à ce sujet. Oui, ça peut être le cas parfois. Ça peut être le cas parfois, je suis d'accord. Mais tout dépend des remarques finalement parce qu'on a quand même pas mal d'informations qui sont déjà qui sont déjà dans l'outil de suivi des problèmes. On a le titre, on a le screenshot du problème qui a été soulevé. On peut même ajouter des informations directement depuis le screenshot. Mais je serais ravi d'échanger plus sur le sujet pour voir ce qui pourrait manquer et remonter une nouvelle fois cette remarque. De toute façon, on est preneur des remarques de nos utilisateurs. Pour les outils graphiques lors de la création de remarques, est-ce qu'on a la possibilité de faire un copier-coller ? Par exemple, copier une flèche trois fois. Bonne question. Très bonne question. et si on essayait tout de suite ? Non, mais comme vous voyez, tant que je reste appuyé dessus, c'est ça que je peux faire. Donc, finalement, c'est assez rapide. je n'ai même pas besoin d'un copier-coller. J'espère que ça a répondu à votre question. En tout cas, il n'y a pas de copier-coller possible, mais tant que je reste sur l'outil graphique, c'est celui-là qui va me proposer. La superposition est automatique selon les plans 2D importés comme BIMX. Elle l'est quand elle vient d'un logiciel sur lequel on a un plugin ou quand les coordonnées sont bien adaptées. Dans le cadre du droit d'accès donné aux entreprises ou bureaux d'études. Je ne comprends pas votre question dans le cadre du droit d'accès. Ah oui, les droits d'accès se font par utilisateur. C'est une adresse email. Notre site internet c'est revisto.com et oui, tout à fait, on est représenté en Suisse romande par moi-même d'ailleurs. n'hésitez pas à me contacter. Je travaille avec CSD Management par exemple en Suisse romande. On travaille avec Roche, avec Engie. Donc, oui, on travaille tout à fait en Suisse romande. La présentation, oui, ça présentait un scan avec un projet Revit importé. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas montré. c'est vrai qu'il est intéressant celui-là parce qu'il combine finalement le scan et un modèle et un modèle 3D. donc c'est vrai que c'est super intéressant de voir de l'existant sur un modèle 3D. Donc, c'est celui-là, je pense, dont vous parlez ou c'est peut-être un autre. Ils en ont peut-être un autre d'ailleurs. et ce qui est intéressant également, ce qu'on peut faire. Ah, non, il n'est plus. Ah, si. Bon, donc là, c'est un schéma à la main, par exemple, qu'on va pouvoir superposer à même un scan. Peut-on importer un fichier InfraWorks ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais, pareil, je me le note et je reviendrai vers vous là-dessus. Mais je crois que j'ai répondu à la quasi-totalité des questions. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Alors, mon contact, le voici. Donc, n'hésitez pas. Mon adresse mail et mon numéro de téléphone portable. Donc, c'est le plus 33 si vous êtes en Suisse. Bon, je pense que vous devez connaître. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, je remercie tout le monde pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez d'autres questions. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada